Le Grand Magasin de Noël de Moody Powell Tuck et Hoang Jiang aux éditions Kiman La grand-mère de Lucas disait toujours Il y a de la magie dans l'air la veille de Noël Lucas craignait que la magie ne soit pas au rendez-vous cette année Sa famille manquait d'argent pour acheter un sapin ou une dinde Et tout le monde était un peu triste Lucas voyait des vitrines éblouissantes et des passants joyeux J'aimerais tant offrir des cadeaux extraordinaires à ma famille Pour que le sourire revienne, soupira-t-il Mais la grand-mère de Lucas avait raison à propos de la magie de Noël Car en rentrant chez lui, Lucas fut bousculé par un gigantesque ours blanc Désolé, désolé, je suis en retard, très en retard Lucas se releva d'un bond stupéfait Devant lui se dressait un magnifique grand magasin qui illuminait la rue glaciale Par ici, Lucas ! dirent les deux pingouins en se courbant devant le petit garçon abasourdi Un immense sapin de Noël trônait dans le hall Et des flocons de neige virent en voltaient tout autour Lucas était émerveillé Ce sol a magie de Noël ! Pour la première fois cette année, il se sentait tout excité Un rutilant train à vapeur apparu en sifflant « Groupe ! » s'exclama l'ours blanc « Allons chercher de beaux cadeaux ! » Le train fila sur des rails dorés qui montaient en spirale de plus en plus haut Lucas était ébloui par tant de lumière et de boules scintillantes Le train finit par s'arrêter Dommage « Nous voilà au rayon des cadeaux musicaux » annonça l'ours blanc « Anna adorerait ça » dit Lucas en pensant à sa petite sœur « Toute cette musique, c'était rigolo et bruyant, ça la ferait rire » Lucas souffla dans une drôle de trompette « Excellent choix, jeune homme ! » s'exclama un flamant rose « Ta sœur va l'adorer ! » « Mais je n'ai pas assez d'argent » dit Lucas « Je n'ai que quelques euros » « Quelques euros » répéta l'oiseau « Mais nous ne voulons pas de tes pièces » « Plus elle sera rigolote, mieux ce sera » La chanson fit mourir de rire le flamant rose « Au revoir » dit Lucas « Et encore merci pour la trompette » « Qui est le prochain sur ta liste ? » « Ta grand-mère » demanda l'ours blanc « Nous devons lui trouver quelque chose de très spécial » « Prochain arrêt, le rayon des cadeaux imaginaires » Ils débouchèrent dans une salle entièrement vide « Mais il n'y a rien ici » s'écria Lucas « Tu dois utiliser ton imagination, Lucas » murmura un léopard à son oreille Lucas ferma les yeux Après quelques secondes, il les rouvrit D'extraordinaires objets tout droit sortis de son imagination Emplissaient maintenant la pièce Des lampes magiques Un coffre au trésor Des armures ornées de pierres précieuses Mais aucun cadeau parfait pour sa grand-mère « Je voudrais juste qu'elle se sente merveilleusement bien » dit Lucas C'est alors qu'il aperçut un impressionnant chapeau imaginaire « Combien coûte-t-il ? » interrogea Lucas « Juste une belle histoire » répondit le léopard en déposant le chapeau dans une boîte Lucas fit un si beau récit que le léopard en ronronnait de plaisir Il manquait encore le cadeau idéal pour son père « Papa est souvent triste de ne pas pouvoir nous offrir beaucoup de choses » expliqua Lucas « Alors, quand il ouvrira mon cadeau, je voudrais qu'il soit heureux et qu'il se sente aimé » demanda l'ours blanc Lucas acquiesça L'ours blanc lui prit la main et le conduisit dans un rayon inondé de lumière « De délicieuses odeurs de cannelle et de chocolat flottaient dans l'air » « Et c'est ça » proposa l'ours en ouvrant un flacon étiqueté « Aventure » Lucas sentit et... Le voilà dévalant des montagnes russes « Et c'est un autre flacon » dit l'ours hilare Une bouffée du flacon « Vacances d'été » le transporta sur une belle plage de sable fin Flacon après flacon, Lucas fit des expériences étonnantes Mais aucune n'était adaptée à son papa Jusqu'à la dernière Sur le petit flacon était inscrit « Bonheur » Lucas le humain Cela sentait comme les soirées en famille tous ensemble Une balade en forêt et un câlin avec la personne que l'on aime le plus au monde Lucas quitta le grand magasin avec un gros sac et des étoiles plein les yeux « Au revoir ! Au revoir ! » cria-t-il à l'ours blanc De retour chez lui, Lucas ne quittait pas les cadeaux des yeux « Je connais un petit garçon qui semble bien impatient » s'exclama Mamie pendant le dîner Le lendemain matin, Anna et Lucas se réveillèrent très tôt « C'est Noël ! » s'écria la petite fille Mamie prépara un petit déjeuner de fête Puis les enfants décorèrent leur papa comme un sapin avec des guirlandes Mais au moment d'ouvrir les cadeaux, Lucas s'inquiéta Il offrait une boîte à chapeaux vides, une drôle de trompette et un stupide bocal Ces cadeaux n'avaient vraiment rien d'extraordinaire C'est alors qu'Anna, joyeuse, se mit à jouer de la trompette Mamie défila fièrement en faisant mine de porter son nouveau chapeau et s'exclama « Oh Lucas, je ne me suis jamais sentie aussi belle ! » Quant à papa, il huma le flacon et sourit « Merci Lucas, je suis si heureux ! » Tous s'embrassèrent, remplis de joie Lucas leur avait offert le plus beau cadeau du monde Celui que l'argent ne peut pas acheter L'amour Décidément, Noël est une fête vraiment magique Envie d'une autre histoire ? Suivez-moi sur ma chaîne Soutenez-moi avec un j'aime Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada